donc voilà après deux semaines d'avoir deux de pause on va dire donc là en fait vous voyez c'est donc moi qui avait fait qu'elle est un peu dépassé mais bon voyez la repousse et au bout il a il n'a pas du tout bougé par plus ou moins mais voyez c'est quand même de bonne qualité moi je voulais conseiller fortement bon là j'avais long cassé donc forcément ça a sauté autrement ça tient quand même super bien moi je suis assez contente du du rendu on l'a c'est vraiment en fait là j'ai fait plus que deux semaines j'ai fait deux semaines et trois jours donc forcément voilà mais si repas la repousse et puis j'aurais fait un petit peu plus attention à la comment je les posais serait bien bien tenu je pense donc voilà donc je vais vous montrer tout de suite comment le la des comment faire la dépose vous aurez besoin d'une lime à gros grains comme ça je sais pas si vous voyez à la caméra il ya un côté petit grain et un côté gros grains voilà vous voyez bien donc vous l'aimé tout simplement le dessus pour que ce soit moi non brillant donc vous allez pas jusqu'à l'ongle vous voulez mais juste le dessus quoi en fait donc ensuite moi j'ai ceci mais vous pouvez tout à fait prendre du papier d'alu pour faire les papillotes donc vous prenez soit ça soit de l'alu avec un petit coton comme ça et de l'acétone donc vous habitez bien le coton d'acétone vous le posez sur votre ongle vous pincez et vous attendez allez 5 5 10 minutes je dirais 15 minutes pour être sûr et puis après vous verrez tout ce sera enlevé donc je fais ça surtout maison et je vous reviens après donc je vous reprends en voix off parce que il était tard et j'avais complètement oublié de parler de ce que je faisais donc vous voyez en images comment j'ai fait donc j'enlève le la papillote et je gratte le surplus je gratte pas à fond vous voyez que j'ai flore à peine et ça s'enlève tip top j'avais pas attendu 15 minutes parce que je suis impatiente moi il faut que ça aille vite parce que j'ai pas beaucoup de temps il était tard je crois qu'il était 11 heures donc voilà donc je disais donc oui j'ai peur le l'ombre et voilà le résultat ça m'habille pas du tout du tout j'ai je crois attendu cinq minutes pour que ça passe pour ça s'enlève en fait donc voilà donc voilà les filles cette deuxième partie de vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu que vous avez que vous avez aimé les produits que je vous ai présenté vous constaterez que ça n'habille pas du tout les ongles donc voilà moi je vous dis à bientôt et je vous fait plein de bisous ciao les filles